disent « Bonne nouvelle aujourd'hui, on a moins de cas ». Mais attendez, moi je dis « Bonne nouvelle quand on a plus de cas et qu'on n'a pas un plus d'hospitalisés ». C'est que les personnes qu'il va tuer, pratiquement personne ne peut le prévoir 24 heures à l'avance. Le traitement qui consiste à faire un isolement des gens et à maintenir les gens à l'écart, je pense, va être immensément plus grave que la maladie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus avec notre invité, Dr Bernard Rantier. Dr Bernard Rantier, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Donc, Dr Rantier, vous êtes virologue, vous êtes ancien virologue, vous avez été recteur de l'Université de Liège en Belgique, vous êtes président du conseil d'administration de Wallonie-Bruxelles-Enseignement et vous êtes également blogueur, vous possédez un blog où vous publiez notamment sur le coronavirus, qui s'intitule BernardRantier.wordpress.com. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc, le coronavirus aujourd'hui a bouleversé notre existence, c'est une crise mondiale, ça fait à peu près six mois que les médias en parlent constamment, ça a bouleversé notre quotidien, c'est une rupture de la normalité. Il y aura, à mon avis, un avant et un après coronavirus. Et je voulais vous poser cette question, est-ce que le coronavirus, c'est un véritable fléau ? Est-ce que c'est la nouvelle grippe espagnole, la nouvelle peste ? Ça n'a rien à voir avec la peste, ça n'a même rien à voir avec la grippe espagnole, puisque la grippe espagnole a fait 40 ou 50 millions de morts. Le 9 octobre 1918, alors que la Première Guerre mondiale fait encore rage, les journaux français évoquent pour la première fois la grippe meurtrière qui frappe la France. Au milieu des communiqués triomphants qui annoncent la victoire prochaine sur l'Allemagne, les articles se veulent rassurants. Mais dans les tranchées comme à l'arrière, l'épidémie fait des ravages. La grippe avait commencé par toucher les camps militaires des Etats-Unis au printemps 1918. Les concentrations de soldats et les mouvements massifs de troupes diffusent la maladie en Europe. Elle prend alors le nom de grippe espagnole par référence à l'épidémie qui avait frappé l'Espagne trois décennies plus tôt et parce que dans ce pays neutre, l'ampleur de la pandémie est ouvertement commentée par la presse. En septembre 1918, l'épidémie s'intensifie et les cas mortels se multiplient. Les autorités et les médecins qui s'interrogent encore sur le vecteur de la maladie sont totalement démunis. Les mouvements de troupes au plus haut multiplient les foyers le long des routes maritimes. De l'Alaska aux îles Samoa, en passant par les champs de batailles européens, les populations du monde entier sont touchées. Le mois d'octobre est le sommet de l'épidémie. Dans les pays en guerre, l'hécatombe est occultée par la censure et la fin des combats. Après un répit, la démobilisation au début de l'année 1919 exporte le fléau vers les colonies, achevant de contaminer les derniers recoins de la planète. En trois vagues successives à quelques mois d'intervalle entre 1918 et 1919, la grippe espagnole aura fait, avec au moins 30 millions de morts, cinq fois plus de victimes que quatre années de guerre mondiale. Le virus de la grippe ne sera mis en évidence qu'une décennie plus tard. On a généreusement attribué ça au virus, mais on lui a fait une réputation démesurée, parce qu'en réalité, il a trouvé dans la population, à la fin de la Première Guerre mondiale, un public qui était prêt à être complètement ravagé, qui était déjà mal en point. Et on retrouve un tout petit peu ça ici, mais en toute petite quantité, c'est-à-dire les personnes âgées qui ont déjà des maladies ou des comorbidités, plusieurs maladies en même temps, cancer, diabète, bronchite chronique, toutes sortes de choses que les personnes âgées dont elles peuvent souffrir. Et quand le virus arrive chez ces personnes, il fait exactement ce que le virus de la grippe espagnole a fait en 1918-19. Il a trouvé une population déjà malade, déjà souffrant de toute une série de choses, et ça a été dévastateur. Heureusement pour nous, ça c'est seulement dans une petite fraction de la population, qui est d'ailleurs une partie de la population qu'on peut assez facilement identifier, on sait facilement voir qu'une personne a plus de 65 ans, ou plus de 70 ou 75 ans, et qu'elle a déjà des maladies, qu'elle souffre déjà d'un certain nombre de choses, déjà sous traitement, etc. Donc on sait que quand le virus arrive chez ces personnes-là, c'est dramatique. Donc il faut absolument, quoi qu'on fasse, quelle que soit la politique qui est utilisée pour se battre contre cette épidémie, la première chose à faire, c'est isoler et protéger au maximum ces personnes-là. Alors la difficulté, c'est de le faire sans les isoler psychologiquement, donc il faut pouvoir interagir avec elles, etc. Mais dans des conditions qui sont évidemment coûteuses, par exemple une maison de repos, c'est très cher de vous donner un costume, un masque et on va tout jeter après, etc. Mais je crois que c'est important de le faire, parce qu'on ne peut pas abandonner les gens simplement à leur quarantaine comme ça. Donc voilà, c'est ça la difficulté. Pour le reste de la population, la plupart des gens, des gens comme vous, même des gens comme moi qui suis dans la tranche âge supérieur, mais qui ne souffrent pas de plein d'autres choses, les risques que nous courons avec ce virus sont faibles. Comment expliquez-vous alors le blocage de l'économie mondiale et tout ce tam-tam médiatique ? Parce que ce virus, contrairement à d'autres, y compris de la grippe, tue les gens qu'il doit tuer, et il les tue d'une manière extrêmement pénible et effroyable, puisqu'en fait, il les étouffe. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas lui qui fait ça, il n'a pas les moyens de faire ça, lui, il vient se reproduire dans les cellules des poumons, c'est son moyen de se reproduire, et dans ces cellules-là, il se reproduit. Mais chez certaines personnes, le système immunitaire, qui doit normalement procéder à un nettoyage et à nous débarrasser du virus, réagit d'une manière qui est totalement excessive. Et en fait, c'est lui qui détruit nos propres tissus. Il crée au niveau des poumons une épaisse membrane qui fait que l'oxygène ne passe plus. Et comme l'oxygène ne passe plus, on ne respire plus, et donc on doit mettre de l'oxygène. Mais même si on met beaucoup d'oxygène, comme il y a cette membrane qui empêche l'oxygène de passer, ça ne sert pas à grand-chose. Et alors, dans les cas extrêmes, on doit faire une circulation du sang extra-corporel, oxygéner le sang dehors, et puis le faire re-rentrer dans la personne. Et donc, ça, ça se fait aux soins intensifs. Et assez souvent, la personne ne survit pas à ça. C'est pour ça qu'on doit évidemment surveiller ça de très très près et voir comment on est capable de tenir le coup aux soins intensifs et comment on est capable de tenir le coup dans les hôpitaux, d'ailleurs de manière générale, même pour les cas un peu moins dramatiques que ceux-là. Donc, ça, ce sont les vrais marqueurs de la gravité de la maladie. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu depuis le début une confusion qu'on n'arrive pas à extirper de la mentalité générale, que ce soit au niveau politique, au niveau journalistique, etc. C'est qu'on compte, on a des outils extrêmement sensibles qu'on n'avait pas dans le temps pour aller rechercher le virus. Et c'est ce qu'on va chercher quand on vous met dans le nez un coton-tige et puis qu'on fait des analyses, etc. On est capable, si le virus est là, on est capable de le voir. Et alors, à ce moment-là, on devient positif. C'est vrai que quand on est positif, personne ne peut dire si on n'est pas contagieux. Positif ne veut pas forcément dire contagieux. Pas forcément, mais peut-être que oui. Et ce n'est pas le test qui va nous le dire. La seule chose que le test peut un petit peu nous dire, c'est que comme on peut le faire de manière quantitative, les tests les plus sensibles vont repérer des positifs qui ne sont très probablement pas contagieux. Est-ce qu'on peut savoir si une personne est contagieuse ou pas ? Est-ce qu'on a les moyens de savoir ? Non, non, on ne peut pas savoir ça. Donc, la prudence veut qu'on fasse attention avec les personnes qui sont porteuses du virus. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait un test de... ce qu'on appelle un test sérologique pour voir si les gens sont séropositifs. Alors, séropositif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des anticorps contre le virus. Alors, là encore, puisque c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas bien, etc., on ne sait pas, je ne peux pas vous affirmer, que être séropositif, c'est vraiment être protégé. Je sais que si j'ai des anticorps et que le virus circule dans mon sang, il va être neutralisé. Mais je ne sais pas, par exemple, si je suis protégé au niveau de mes poumons. Parce que là, ce sont des anticorps particuliers qui se trouvent là-bas. Et donc, voilà, maintenant, on commence à les mesurer. Donc, il commence à y avoir toute une série de techniques qui permettent de nous orienter. On peut se dire que quelqu'un qui porte le virus et qui, en même temps, a des anticorps, probablement plus transmetteur. Plus de transmetteur, c'est fini. Très probablement. Mais on n'en a pas la preuve absolue. Donc, on doit quand même toujours rester très, très prudent parce que c'est un virus qu'on découvre par la première fois. Voilà donc le principe. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a observé en février-mars ? Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? En février-mars, on a testé les gens et on a vu un grand nombre de gens positifs. Virus positif. Je ne parle pas des anticorps ici. Positif pour la présence du virus. Et puis, c'est retombé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on en a eu 30% des gens qui ont testé ? Tout simplement parce qu'on testait les gens qui étaient malades. On testait les gens qui avaient de fortes chances de porter le virus. Aujourd'hui, c'est retombé. On teste toutes sortes de gens, y compris les gens qui reviennent de France parce qu'ils étaient dans une région orange ou qui reviennent de Tchéquie. Donc, pour des raisons comme celle-là, c'est-à-dire des raisons de voyage, parce qu'on part en voyage, parce qu'on revient, on vous teste. Les chances pour que vous soyez contaminés sont faibles. Et d'ailleurs, la preuve, on a 3,5% et plus 30%. Donc, aujourd'hui, c'est très peu. Les observateurs qui regardent ça, ils regardent les 3,5%. Ils ne les comparent plus aux 30%. Donc, ils finissent par oublier qu'on n'est qu'à 3%. Ce n'est pas la même population. Ce n'est pas la même population. Et si vous mettez votre microscope là-dessus, vous grossissez vos 3,5% et d'un jour à l'autre, vous voyez que, oh, ça monte, oh, ça monte. Alors, on est passé de 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. Et au secours, au secours, au secours, on crie sur tous les toits qu'on a une deuxième vague. Mais attendez, ce n'est pas une deuxième vague. Ça, c'est le virus qui circule. Et moi, quand je vois la courbe des contaminés, ce qu'on appelle les nouveaux cas, normalement, en médecine, un cas, c'est quelqu'un qui est malade. Ici, maintenant, on appelle un cas et ça contribue à la confusion. Un cas, c'est quelqu'un qui a le virus. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, le nombre augmente et moi, tous les jours, quand je vois augmenter ce nombre, je me réjouis. Je me dis, ça monte. Et comment est-ce que montent les admissions à l'hôpital ? Eh bien, elles ne montent pas. Et tant qu'on a quelque chose qui monte avec les nouveaux positifs et qui reste parfaitement plane du côté des hôpitaux ou à peu. Après, on est dans le bon. Et on est en train, tout doucement, de faire comme on a toujours fait avec toutes les maladies du passé, avec le virus de Hong Kong en 68, avec celui de... avec la grippe asiatique de 57. Voilà. Donc, à chaque fois, on a bien sûr eu des morts. Il y a eu plus d'un million de morts chaque fois. C'est plus que le Covid a fait aujourd'hui sur la planète. Il va probablement atteindre le million de morts. Mais donc, ça veut dire qu'on est dans la même gamme. Et à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas confiné tout le monde. On a affronté la réalité. Et il y a des gens qui ont été malades. Il y a même des gens qui sont morts, bien entendu. Il y a à peu près une dizaine de milliers de morts en Belgique. Mais à côté de ça, à l'époque, je ne sais pas combien il y avait, moi, 8 millions de Belges, on les a laissés fonctionner, on les a laissés faire leur commerce, on les a laissés ouvrir leur restaurant, leur cinéma, leur théâtre, etc. Donc, voilà. Il y a une grosse différence dans l'approche. C'est plutôt philosophique, si vous voulez, par rapport à la mort. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre une mort comme ça. Oui, c'est-à-dire l'Occident, aujourd'hui, a un peu oublié la mort, la guerre, la famine, etc. Et on a aujourd'hui très peur de tout ça et qu'on a une attitude un peu défensive plutôt qu'une attitude peut-être offensive. Très défensive. Mais alors, quand je dis ça, je suis évidemment considéré comme quelqu'un de très cynique, voire de très cruel. On m'a même traité d'assassin des vieilles personnes parce que je dis que nous sommes en fait devant un choix qui est est-ce qu'on laisse un risque des personnes âgées déjà malades d'autres choses, vraiment des maladies graves d'autres choses en général. Est-ce que, pour protéger ces personnes-là, est-ce qu'on va mettre toute la vie sociale, toute l'économie, toute la vie culturelle, toute l'éducation des enfants, tout ça cassé par terre ? Et moi, ma réponse est non. Je suis dans la tranche d'âge dite à risque et je suis prêt à prendre le risque pour que mes petits-enfants aillent à l'école. C'est évident. Et pour que tout le monde mène une vie à peu près normale. Quand je dis ça, on me dit vous voulez faire mourir les vieux. non, ce n'est pas ça mon intention. Mon intention, c'est d'essayer de les protéger au maximum. Mais avec les milliards que ça va coûter de paralyser tout pendant maintenant cinq mois et ça va continuer, ça va coûter, on se demande même comment l'État va être capable de payer tout ça. Oui, on parle d'une diminution du PIB d'environ 10% en Europe. Oui, mais... On n'avait jamais vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est calamiteux. C'est épouvantable. Et si on fait... Si au lieu de faire ça, on prenait une petite partie de cette somme gigantesque qui est perdue, et si on prenait plutôt une petite partie de cette somme et qu'on la consacrait à protéger à fond les personnes qui sont à risque, ça coûterait bien moins cher. Ça pourrait être extrêmement efficace et beaucoup plus agréable pour ces personnes-là aussi parce qu'on pourrait mettre en œuvre des mesures qui sont beaucoup plus supportables. Et donc, je pense que c'est là, mais là, je m'aventure dans un domaine qui n'est pas de ma spécialité puisque je parle ici de politique et simplement, je trouve embêtant que les virologues, parce que là, je me retrouve dans ma spécialité, qu'il y ait des virologues pour faire tellement peur au monde politique qui finissent par sacrifier ceux qui sont là pour organiser. Donc, il y a vraiment, il y a un paradoxe qui est considérable. Et ça, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, je n'arrive pas à comprendre la logique de ça. Est-ce que vous pensez que durant cette crise historique, est-ce que le traitement est plus nocif que la maladie ? Le traitement qui consiste à faire un isolement des gens et à maintenir les gens à l'écart, je pense, va être immensément plus grave que la maladie. Mais alors, vraiment beaucoup. Je pense vraiment beaucoup. Il n'y a pas de comparaison. Mais je dois reconnaître que je n'aurais pas dit ça et je ne redirais pas ça si on nous remettait en mars dans les mêmes conditions qu'on était en mars. En mars, je pense qu'il fallait confiner. C'était urgent parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. On ne connaissait pas ce virus. On ne savait pas à quel point il allait tuer tout le monde. Donc, forcément, dans ces conditions-là, il fallait envoyer tout le monde aux abris. Mais souvenez-vous, quand on a envoyé tout le monde aux abris, c'est-à-dire rester chez vous, on a dit, vous pourrez ressortir quand nos hôpitaux seront bien équipés. C'est le langage que tout le monde a entendu. Alors, voilà, au mois de mai, les hôpitaux étaient bien, bien, bien prêts. Alors, tout doucement, on a décidé de déconfiner. Et quand on déconfine, on doit s'attendre à une montée de la fameuse courbe décontaminée. Et on doit observer la courbe des hospitalisés. Et quand l'une monte et pas l'autre, on ne doit pas renvoyer tout le monde aux abris. Parce que c'est normal que ça monte. Et tant mieux s'il y a des gens qui ont le virus. Et parce que ceux qui l'ont eu, ils ne l'auront plus. Donc, avançons, 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 surveillons de près les gens qui sont susceptibles d'être à risque. Et voilà. Alors, il faut reconnaître qu'il y a une chose qui est méchante avec ce virus. C'est que les personnes qu'il va tuer, pratiquement, personne ne peut le prévoir 24 heures à l'avance. Ah, ok. Donc, on sait que on est généralement, ce n'est pas une maladie dont on meurt chez soi. Donc, on étouffe, on étouffe, donc on va à l'hôpital. Et là-bas, on récupère, ça a l'air d'aller mieux et tout le monde se réjouit. Et pof, une heure après la dernière visite du médecin, vous êtes mort. Donc, ça, ça donne une peur justifiée. C'est normal qu'on ait peur d'un virus qui a un comportement comme ça. Mais maintenant, on connaît mieux. On sait quand même bien dans quel contexte ça se produit. Alors, quand je dis ça, on me dit, oui, mais moi, je connais mon voisin, mon beau-frère qui est mort, qui avait 45 ans. Oui, bien sûr, il y a évidemment des dégâts collatéraux de ce genre de virus. Il y a même des gens qui meurent de grippe à un âge à 30-40 ans. Ça existe, ça arrive. Ces cas-là ont été très médiatisés, les jeunes qui mouraient, les adolescents, etc. on a fait un gros zoom là-dessus et tout le monde a cru que c'était une population à risque à un moment donné. Oui, non, eh bien non. Donc, ça, ce sont des cas très particuliers où il y a en général une comorbidité, parfois une comorbidité inconnue, ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus compliquées. mais n'empêche, c'est quand même, on est quand même là dans un domaine où on peut à 99,9% prévoir ce qui va se passer. Donc, c'est ce réalisme-là qui est dommage de ne pas voir réapparaître. Moi, depuis que j'en parle comme ça sur mon blog, j'ai une avalanche de gens qui sont d'accord, mais j'ai surtout une avalanche de médecins qui sont d'accord. Et les médecins me disent mais heureusement que vous êtes là pour le dire parce que comment est-ce qu'on peut faire pour le dire comme ça ? Que tout le monde comprenne bien qu'il faut faire la mesure. Donc maintenant, le moment est venu de reprendre son baluchon et d'y aller et qu'on retourne au travail et on est testé, on sera positif, il ne faut pas rentrer à la maison en pleurant et en disant adieu à toute sa famille parce qu'on est positif. on est positif, voilà. Et moi, je ne veux rien être positif. Moi, je demande d'être positif. Le jour où on me dit que je suis positif et je ne suis pas malade, moi, je suis content. D'accord, si je suis malade, je vais être très, très mécontent. Mais bon, ça, c'est la vie comme ça. puisque vous avez parlé des chiffres, continuez à parler un petit peu des chiffres. Au début de la crise, on nous parlait beaucoup du nombre de morts. Durant le pic, en Belgique, on avait plusieurs centaines de morts. Aujourd'hui, on ne nous parle pas beaucoup du nombre de morts, mais de cas positifs. Et on nous dit, il y a une grosse augmentation parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont testés positifs parce qu'il y a quelques mois, en fait, on faisait peu de tests. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tests, donc il y a beaucoup de gens positifs. Vous en parlez très bien sur votre blog. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est un média qu'on peut rejeter pour générer du clic, de l'audimat, de la vente de journaux, etc. Je pense. Pour vous dire vrai, je pense parce qu'on a tellement dénoncé ça. On a tellement dit qu'on donnait des chiffres bruts pour faire peur parce que si on donne des chiffres proportionnés, c'est-à-dire si on dit le nombre de cas, comme ils appellent ça, le nombre de nouveaux contaminés, le nombre de nouveaux contaminés, si on vous dit 500, vous vous dites, ouf, c'est beaucoup ça. Si on vous dit, c'est 500 sur 10 000 tests, c'est déjà beaucoup moins. et ici, on est à 500 sur, je ne sais plus combien, mais on est à 3,5 %. Dans tous les gens qui sont là, qui font la file, qui ont fait les prélèvements, etc., tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, on a 3,5 % sur 100 testés qui sont positifs. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas en train de ravager la planète, on est bien d'accord. Et donc, quand on compte les positifs par population, c'est-à-dire par 100 000, on vous dit, quand on est à 50 sur 100 000, il faut que tout le monde mette des masques en rue et dans les parcs, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les nombres bruts sont anxiogènes. Bien sûr. Les nombres de morts étaient évidemment, quand il y en avait beaucoup, anxiogènes. Personne ne veut mourir. Les morts sont redescendus, maintenant, il n'y en a presque plus. Les morts, c'est plus neutre, c'est des gens qui sont malades et qui sont morts et quand on voit l'évolution du nombre de morts, on voit qu'il n'y a pas vraiment une grosse deuxième vague, c'est plus pertinent que le nombre de morts. Évidemment. Alors moi, je propose que le compteur, ce ne soit pas nécessairement le nombre de morts, il est presque à zéro. Il y a à peu près une dizaine de morts par jour en moyenne. Mais je vous rappelle qu'en Belgique, il y a 304 morts en moyenne par jour toute l'année, toutes les années. Bon. on ne parle pas d'un petit village de 500 personnes ici, on parle d'un pays de 11 millions de personnes, même si c'est un petit pays. Et donc, si on a 10 morts que l'on attribue au virus, qu'on attribue au virus, moi je dis, on meurt avec le Covid, on ne meurt pas nécessairement du Covid. C'est pas tout à fait la même chose. mais peu importe, 10 ans, 10 morts. Et puis, la semaine dernière, il y en avait 5. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On ne vous dit pas on a monté de 5 à 10, on dit ça a augmenté de 100%. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une manière de s'exprimer pour dire aux gens restez chez vous. Restez chez vous, ayez peur. Ayez peur. Bien sûr, parce que passer de 5 à 10, c'est la même chose. Si vous allez nettoyer votre trottoir, vous risquez de l'attraper si quelqu'un passe sur le trottoir d'en face et n'a pas de masque. C'est extraordinairement exagéré et on n'a jamais communiqué ça même avec les virus les plus effrayants. Je ne sais plus qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit les chiffres sont des êtres très fragiles à qui on peut dire n'importe quoi. Oui, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que tout ça a contribué. Et puis, maintenant, vous remarquerez dans la presse que les chiffres sont en décroissance. maintenant. Alors, du coup, ce n'est plus si spectaculaire. Alors, du coup, on ne donne plus le pourcentage. Normalement, on devrait dire ça diminue de 50%. On ne s'en dit plus maintenant. Mais même, si on le disait, le fait que le nombre de nouveaux détectés redescend, qui est probablement dû à restrictions sur les bulles et toutes ces choses-là, c'est très bien, mais ce n'est pas le but. Donc, moi, ce qui m'effraie, c'est que les gens, y compris les plus savants, disent, bonne nouvelle, aujourd'hui, on a moins de cas. Mais attendez, moi, je dis bonne nouvelle quand on a plus de cas et qu'on n'a pas un plus d'hospitalisés. Donc, c'est vraiment, alors on me dit, ah oui, mais ça, vous, c'est parce que vous êtes un adepte de l'immunité de troupeau. alors l'immunité de troupeau, c'est un truc que les vétérinaires utilisent pour quand ils doivent vacciner un troupeau, on vaccine 80% du troupeau et on épargne le coût du vaccin sur 20% des bêtes. Pourquoi ? Parce que quand 80% sont immunisés, le virus ne circule plus. Donc, voilà, c'est efficace. L'immunité collective, je crois que c'est ce qui est. Alors, du coup, on appelle ça, parce que c'est pas bien de dire de troupeau, parce que c'est pas trop beau, on dit, mais les Anglais disent toujours herd immunity et donc nous, on dit immunité de communauté ou voilà, en collective, c'est très bien. L'immunité collective, ça existe aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 80% de la population qui est immunisée, le virus, il n'a plus que de chance sur 10 de tomber sur quelqu'un qui va pouvoir se reproduire. Donc, ça lui diminue terriblement ses chances. Et c'est comme ça que toutes les maladies infectieuses finissent par s'arrêter. C'est parce que tout le monde y est passé, tout le monde est immunisé et tout va bien. C'est un peu la politique à mener les Pays-Bas. Ils ont moins confiné que nous et au final, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais en tout cas, ils ont moins de morts. Donc, il y a effectivement quelque chose qui se passe de ce côté-là. il faut choisir ces exemples parce que l'exemple anglais, par exemple, qui était vraiment, eux, c'était vraiment les champions de l'immunité collective et donc, ils ont dit rien de tout, on ne fait rien avec l'immunité collective. Business. Business as usual. Mais le problème, c'est que, eux, la forte vague du début, ils n'étaient pas plus près que nous, ils ont été débordés avec leurs hôpitaux, etc. Et donc, ils ont été obligés de faire marche arrière. C'est pour ça que je dis que c'était pas mal de faire le confinement. Moi, je ne regrette pas qu'on ait imposé ce confinement parce que ça a mis un sérieux coup de frein au virus. et ça nous permet aujourd'hui d'avoir dans la tête qu'il y a un virus qui tourne et que donc, si on redéconfine et qu'on fait monter ma fameuse courbe qui peut monter, au moins, on ne va pas le faire boum, comme ça. Parce que dans ce cas-là, je crains que les hôpitaux soient de nouveau débordés. Donc, il faut y aller mollo. Et donc, tout ça, tout ça tombe très bien mais simplement, il ne faut pas maintenant se réjouir parce que ça redescend et serrer la vis en disant aux gens « Oui, vous voyez, c'est comme pour le confinement, ça marche bien, donc on va de nouveau confiner tout le monde et ne pas rentrer à l'école, etc. » parce que sinon, le virus va circuler. Oui, il va circuler. Le virus, c'est fait pour circuler. Et le seul moyen qui ne circule pas, c'est de condamner la société à vivre autrement, c'est-à-dire enfermée. Et ça, moi, je pense que ce n'est pas de la bonne politique. Parlons un petit peu à notre saga, les masques. Au début, on nous disait les masques, ça ne sert à rien, etc. parce qu'on n'en avait pas et aujourd'hui, on peut avoir des amendes si on n'a pas de masque. On est un peu perdu. C'est utile ? Ce n'est pas utile ? Quel est votre avis de virologue ? Alors, en tant que virologue, le masque est utile. Le masque enlève, je ne vais pas dire un pourcentage parce que je ne le connais pas, mais une bonne partie des virus que si je suis contaminé, j'excrète pas seulement en toussant et en éternuant, qui sont des moyens que la nature a développés pour se faire reproduire les agents infectieux, évidemment. c'est que quelqu'un qui est malade, tous, comme ça, il transmet et donc, il y a un barrage. Parce que ce n'est pas seulement tousser, c'est parler. Quand je vous parle ici, moi, je ne le vois pas, mais en fait, je postillonne puisque j'ai du l'eau dans la bouche. Donc, forcément, voilà. Puis, je respire et je respire à peu près un à deux au plus de un litre d'eau rien que pendant la nuit quand je dors. Parce que je respire de l'oxygène et je jette du CO2 et de l'eau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais donc, c'est des grandes quantités. J'envoie des grandes quantités d'eau et de CO2. Et dans l'eau, il y a les petits virus. Parce que c'est là qu'ils se trouvent. Ils ne sont pas, ils ne flottent pas dans l'air comme ça, les virus. Ils sont dans des micro-gouttelettes. Mais il y a d'autres experts, excusez-moi, qui disent que le virus se propage surtout via les mains et que c'est surtout via les mains que... C'est très drameau de maintenant. Oui, il y a toute une vidéo qui tourne avec une explication de M. Raoult qui nous explique qu'effectivement le virus se contracte par les mains. Ça, ça reste quand même fort à être démontré. Je pense que c'est effectivement une voie. Si les gens tous se mouchent, etc., et sont contaminés et puis qui touchent le clinch de porc, si vous venez après et que vous touchez le clinch de porc, et puis que vous léchez vos mains, évidemment que ça va se passer. Je pense que la contamination majeure, elle est respiratoire, surtout. se laver les mains, c'est très bien. Et quand on ne parlera plus du Covid, il faudra quand même continuer à se laver les mains et ça sera très bien s'il reste encore des petits poussoirs de gel dans les magasins. Très, très bien. Il faut qu'on le fasse. Mais, parce que c'est quand même une voie de contamination de plein de choses. Mais, 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 mais le masque empêche donc une bonne partie d'être libérée. Non, si vous réfléchissez bien à ce qui se passe derrière votre masque, vous, vous allez expirer des centaines de litres de gaz, de gaz carbonique et de, et d'eau sur deux heures de temps. Tout ça n'est pas piégé dans votre masque, vous comprenez bien. Donc, ça veut dire que ça s'en va quand même. Donc, le tout, c'est que un maximum de virus reste quand même coincé dedans, si vous en avez. Et de même, ça vous protège des émanations des autres gens et donc, ça vous empêche d'être contaminé dans l'autre sens. Donc, le masque, il marche dans les deux sens. Ça veut dire. Et c'est très bien. Si le masque est utile, ça veut dire que les gouvernements nous ont menti objectivement. Les ministres, etc., qui nous disaient ça ne sert à rien, etc., c'est inutile, baladez-vous sans masque. Et puis, aujourd'hui, on peut avoir des amendes, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est soit il monte avant, soit il monte aujourd'hui. Je pense qu'au moment où il n'y avait pas de masque disponible, puisqu'on sait très bien qu'on en a jeté des millions et qu'on ne les a pas remplacés, donc là, il y a incontestablement une faute. Il y a une faute de gestion. Pas comme on peut appeler ça autrement. Évidemment, les ministres responsables vous diront que non, ce n'est pas de leur faute, etc. De mauvaise qualité, vous parlez, c'est ça, tout l'argent qui est pillé dans ça ? Oh oui, non, ce n'est même pas encore très grave, parce que je pense qu'un masque de mauvaise qualité, c'est déjà mieux que pas de masque. Mais il faut quand même bien s'entendre là-dessus. Je pense que quand il n'y avait pas de masque, on a essayé de nous faire croire qu'il n'en avait pas besoin. À cette époque-là, moi, je disais aux gens mettez une écharpe, mettez un bout de tissu, mettez un bandonnard, mettez n'importe quoi. Mettez quelque chose si vous allez au magasin et que vous êtes dans la file avec quelqu'un à l'intérieur. Si maintenant, vous attendez que le magasin ouvre et que vous êtes dans une file à 1,50 m les uns des autres, vous n'avez pas besoin de masque. Quand vous vous promenez sur la digue à Ostende en plein vent, vous n'avez pas besoin de masque. Ça, c'est des histoires. Et vous allez dans le parc à Bruxelles, vous promenez. Vous n'avez pas besoin de masque. Enfin, il faut... Mais on reste des affaires. Parce qu'il y a aussi les lois qui sont un peu étranges puisque si on se promène tout seul, s'il n'y a personne dans la rue ou bien on est dans le parc tout seul, on est obligé de porter un masque sous plein d'amendes en Belgique. Mais si on va en terrasse, même dans des terrasses, par exemple, des rues commerciales où il y a beaucoup de gens qui circulent, on n'est pas obligé de porter de masque et les centres de sport sont ouvertes aussi. Donc, on ne comprends pas... Il y a un exemple flagrant. Il y a un exemple flagrant. Prenez à la mer, sur la digue, masque. Vous allez manger une croquette de crevettes en terrasse de restaurant où il y a déjà plein de gens. Pas de masque. Bon. Donc, voilà. Je pense que ce qui est irritant, c'est le manque de bon sens et ça manque terriblement. Et donc, il y a des règles qui sont édictées, qui sont renforcées par des amendes si on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire. Et c'est ça qui est dérangeant. Ce n'est pas que le gouvernement essaye de nous protéger de toutes ces forces. C'est qu'il le fasse en nous mettant, en nous imposant des choses dont si nous avons un tout petit peu d'intelligence, on peut comprendre que ça ne sert à rien, et que ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors, moi, je ne veux pas être un fauteur de troubles et le gars qui dit ne faites pas ce qu'on vous demande. Je dis faites ce qu'on vous demande. Mais non, n'empêche que je ne sais pas m'empêcher de dire, en tant que virologue, ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens. Et donc, je sais que c'est plus compliqué d'expliquer aux gens à quel moment ils doivent mettre leur masque alors si ce n'est pas tout le temps. quand ils sont dans le parc, ils tombent sur des amis. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent remettre leur masque. Oui, si c'est pour se parler l'un à l'autre comme ça et qu'on ne sait jamais qui est contaminé ou pas contaminé. Donc, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas en faire toute une histoire. Maintenant, si vous me demandez si on a dit la vérité en disant qu'il ne fallait pas des masques au mois de mars, je vous dis non, on n'a pas dit la vérité. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit ? Ce n'est pas compliqué, c'est parce qu'il n'y avait pas de masque. Quand il a commencé à y avoir des masques, on n'a plus les mettre et puis, voilà. Mais perdant la crédibilité en faisant ça, les gens n'ont plus confiance. Ils savent que le gouvernement ment effrontément. Là, on n'est plus dans la médecine, mais d'un point de vue communication, je pense que ça aurait été mieux de dire la vérité en disant que les masques sont utiles, mais on n'en a pas. Tous les pays du monde essaient d'en avoir. Faites un peu comme vous pouvez, etc. Ça aurait été, je pense, mieux. Les spécialistes, je me souviens d'avoir été interrogés d'ailleurs par la Libre Belgique à l'époque. Moi, on me disait, mais finalement, est-ce qu'il en faut ? Est-ce qu'il ne faut pas des masques ? Il n'y en a pas et on nous dit qu'il n'y a pas besoin. Moi, j'avais dit, mettez des masques, mettez n'importe quoi. N'allez pas dans un magasin en pleine crise de montée de nombre de caillons. C'est parce que ça, qui ça tue. Donc, protégez-vous et protégez les autres. Donc, si vous allez faire vos courses, mettez quelque chose. Mais si vous n'avez qu'une vieille écharpe, mettez la vieille écharpe. C'est déjà mieux que rien. Et à ce moment-là, on m'avait dit, mais c'est dangereux de donner le conseil comme ça, monsieur, parce que, ne vous rendez pas compte, les virus passent à travers. Oui, ils passent à travers. Ils passent à travers tous les masques, les virus, à un moment ou à un autre. Ils ne passent pas à travers des masques qui sont étanches et qui ont un filtre qui est un filtre et pas de calibration telle que le virus reste dedans. Et ça, vous allez tout faire moitié quand vous êtes là-dedans, bien entendu, parce que ça, forcément, ça ne me laisse pas passer l'air très facilement. Quelque chose que l'on porte, quand on est un virologue dans son labo et qu'on travaille avec des virus et que ça risque d'éclabousser, on a un masque comme ça. Et donc, voilà, et si vous n'êtes pas vraiment en danger, mais que, par exemple, vous faites des cultures de cellules et que vous ne voulez pas les contaminer avec vos microbes, vous portez un masque et on voit très bien que ça empêche de passer. Et si vous réfléchissiez à la quantité de litres de gaz que vous expirez pendant deux heures, vous comprenez que tout ça n'est pas resté dans votre masque. Tout ça est parti par les côtés, pas au-dessus, pas en dessous. Donc, la protection par les masques, ce n'est pas 100% loin de là. mais c'est déjà beaucoup. Et donc, vous faites la même chose transposée à une personne que ce qu'on dit avec l'immunité collective. C'est-à-dire, si vous diminuez la charge virale que vous émettez, vous diminuez les chances de transmission du virus. C'est extrêmement simple comme raisonnement. Oui, bien sûr. Extrêmement simple. Là, on a parlé de la saga des masques. Parlons d'une autre saga qui comprends contenue, d'ailleurs, c'est celle du professeur Raoult et du fameux hydroxychloroquine. En France, la société s'est un peu divisée. Il y a eu d'un côté les partisans du professeur Raoult qui pensent que le professeur est un héros et de l'autre côté ses opposants qui pensent que le professeur Raoult est un charlatan, etc. Et les gens se disputent, s'envoient des noms d'oiseaux. Quel est votre avis, vous, en tant que spécialiste ? Mon avis, c'est que c'est navrant parce que ça jette évidemment un discrédit sur la recherche et sur la science. Didier Raoult est un excellent virologue, excellent. Moi, j'écoute ce qu'il raconte et j'y retrouve un langage de virologue. J'entends les journalistes qui sont en face de lui qui ne saisissent que certains mots ou certaines phrases, qui les montent en épingle, qui en font des titres, etc. Et qui le rendent évidemment suspect. Mais si on écoute bien ce qu'il dit, moi, je trouve que pour pratiquement tout, il a raison. Donc, quand il analyse les choses, il les analyse très bien. Alors, récemment, il a fait des gros progrès parce qu'il surveille son ton, sa manière qui était jusque-là méprisante de parler au public représenté par les journalistes. Il les traitait comme je ne dirais pas quoi. Mais, il a changé. Donc, maintenant, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus calme, il a dû suivre une formation, je ne sais pas. On parle plus de psychologie humaine, de personne, mais d'un point de vue scientifique, vous pensez que... Le point de vue scientifique, il est nickel. Alors, l'histoire de l'hydroxychloroquine, c'est évidemment un peu différent parce que là, ça a été monté en épingle, peut-être même à la limite moins par lui que par ses fans qui ont cru que c'était la panacée et que ça allait être comme l'aspirine pour la fièvre, quoi, ou comme un antibiotique pour une bactérie. Et ça ne l'est pas. Donc, c'est clair que ce n'est pas la recette miracle. maintenant, il a aussi beaucoup dit dans quelles conditions il fallait la donner, que si on s'y prenait trop tard, ça ne servait à rien, etc. Et alors, il y en a plein d'autres qui se sont lancés là-dessus et qui ont donné ça au moment où les gens allaient mourir et ils sont morts quand même. Donc, je crois que tout ça nécessite du calme. Voilà, il faut qu'on reprenne son calme. Je suis d'accord que dans la période du pic, personne n'était calme parce que ça montait, 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 on ne savait pas quoi faire, il fallait, et on a cherché tout et n'importe quoi, etc. Il n'y a pas que le drogue cyclorocaine, il y a plein de médicaments qu'on a redécouvert qui servaient à d'autres choses. Voilà, ici, c'est un antimalarique qui n'est pas supposé aider particulièrement. Donc, il y a déjà tous les gens qui par principe s'imaginent qu'un antimalarique, ça ne peut être qu'antimalarique. Ça aussi, c'est des gens qui n'ont pas bien compris qu'un médicament, ça peut avoir plusieurs fonctions extrêmement différentes. Il y a d'ailleurs des médicaments extrêmement célèbres comme l'aspirine qui a des effets très divers chez une personne et qui ne se contente pas d'être l'antipyrétique qu'on connaît. Donc, voilà, il faut reprendre ça avec beaucoup de calme et malheureusement, lui, il n'a pas répondu à tout ça avec calme. Il a envoyé tout le monde dans le coin des idiots. Et donc, ça n'était pas une bonne tactique. Maintenant, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus calme et il s'exprime très très bien. Donc, moi, voilà, ce que j'ai à dire là-dessus. Par contre, les bagarres entre clans dont les Français, il faut bien dire un peu leur spécialité, dans le domaine médical, c'est déplorable. parlez-vous entre vous, ne vous bagarrez pas sur la place publique et mettez-vous d'accord. Alors, expliquez-vous que l'hydroxychrome soit interdit à la vente en France alors qu'elle était disponible sans ordonnance il y a un an seulement. Je pense que tout ça provient de cette espèce de frénésie et ça a été le moyen de calmer le jeu dans le combat des pours et des contres parce que c'était en train de devenir une espèce de drapeau national. C'était... De guerre civile, quasiment. Ah oui, parce que... Oui, parce qu'il y avait là aussi des gens qui disaient mais c'est une découverte française ce qui n'était pas le cas d'ailleurs puisqu'ils reprenaient une recette chinoise mais peu importe. Et donc, il y a beaucoup de chauvins qui se sont dit « Ah ben voilà, on veut étouffer la gloire de nos inventeurs français. » Mais, bon, vous savez, quand on a un nouveau virus qui débarque comme ça, je le dis souvent, mais il n'y a pas d'experts. Pour être expert, il faut avoir l'expertise, il faut avoir l'expérience. Personne ne l'a. Donc, ce que nous avons nous virologues comme expérience, c'est des comparaisons avec d'autres virus. On compare avec le SARS en 2002 par exemple, mais le SARS n'a même pas tué mille personnes. Donc, voilà, si on se compare, si on compare par rapport à notre expérience, on se trompe toujours. il y a juste une chose, c'est que de temps en temps, on peut relever des points communs entre une épidémie et une autre. Toutes les épidémies, et celle-ci, ça a l'air d'être le cas aussi, sont beaucoup plus invasives, contagieuses, etc., au moment, au début. Et c'est beaucoup moins fort après. Alors, on dit, ouais, mais c'est parce que le virus a muté. Mais non, le virus n'a pas muté. Tous les généticiens qui s'en occupent nous disent, non, c'est toujours le même. la seule chose, c'est qu'évidemment, comme il commence à y avoir des gens qui sont positifs, ces gens-là, quand quelqu'un est positif ou quand il est séropositif, donc il a connu le virus, il est immunisé, dans une foule, c'est comme si vous enleviez ces personnes-là. Et donc, si vous avez la moitié, vous avez 50% de gens qui ont connu le virus, qui vont bien, qui sont dans une salle où il y a 100 personnes, c'est comme si le virus, c'est comme s'il était dans une salle où il y a 50 personnes. Les autres n'existent pas pour lui. Même s'il entre dedans et il ne sait plus rien y faire, il se fait zigouiller quand il y est. Donc voilà, probablement qu'en fin d'épidémie, on a une proportion de gens qui créent cette fameuse immunité collective. Est-ce que la polémique autour du professeur Raoult n'a pas montré justement les tensions qui existent un petit peu dans le domaine de la recherche ? Les problèmes d'égout, les sympathies de chacun, est-ce que ce n'est pas ça qui a éclaté au grand jour ? Oui, ça a éclaté au grand jour. Nous qui sommes dedans, on sait bien que ça existe. On connaît ça, on connaît les querelles de coq dans les congrès. J'ai toujours vu ça il y a 50 ans, c'est déjà comme ça. Il y avait les grands papes qui étaient ceux qui donnaient la parole, qui savaient les choses et quand vous, petits jeunes, arriviez avec une idée nouvelle, on va regarder en disant « Allez, jouez, essayez de reproduire ce que j'ai fait, ça va être bien pas mal. » ça, je dirais cette relation-là entre les chercheurs elle a toujours existé. Je pense qu'en même temps il y a deux côtés à la recherche, il y a aussi un côté très collaboratif où on s'invite dans les laboratoires les uns et les autres, on partage, on publie ensemble, etc. voilà, il ne faut pas voir que le mauvais côté. malheureusement au début de l'affaire Raoult, Didier Raoult avait pris ça de haut et il commençait toutes ses vidéos parce qu'il faisait beaucoup de vidéos ce qui agace ses collègues, il prenait un papier et il disait « Regardez, je suis reconnu comme un expert mondial dans les top 10. » Quand vous faites ça, évidemment tout le monde est là en train de se dire « Bon, c'est pas comme ça qu'on communique » et ça, il fait plus, il a appris que ça ne servait à rien qu'à énerver tout le monde. Il s'est rendu compte que s'il veut faire passer une idée, un principe, il faut parler autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une course aux vaccins ? Il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui cherchent des vaccins et on a notamment entendu celui de Russie. Est-ce que vous pensez qu'on aurait un vaccin opérationnel d'ici quelques temps, peut-être quelques mois ? Le vaccin, ça a toujours été un problème parce qu'il existe des vaccins qui sont magnifiques, formidables. Tous les vaccins qui sont obligatoires, on ne peut qu'applaudir de demain, ce sont des choses indispensables. Donc ça, c'est très, très bien. Maintenant, chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, le mystère plane. On ne sait pas si on va y arriver parce que c'est chaque fois un challenge. Donc l'erreur, y compris pour le grand public, mais elle est entretenue par les firmes pharmaceutiques, bien entendu, c'est qu'on peut toujours faire un vaccin. Ça, c'est une croyance qui a pris un vilain coup dans l'aile avec le sida. Oui, oui. Parce que là, après 40 ans, on n'a toujours pas trouvé le vaccin. On n'a pas encore réussi à en faire un qui marche. Donc là, on est... Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le virus du sida, un virus très particulier qui vit dans le système immunitaire. Donc il a une relation avec le système immunitaire qui fait qu'il le paralyse. Donc vous pouvez vacciner tant que vous voulez, ça ne change rien. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça en quelques mots, mais c'est ça le principe. Donc c'est un virus qui a une relation bizarre avec le système immunitaire. Dans ces cas-là, très difficile de faire un vaccin. Alors moi, je regarde le SARS-CoV-2 et je vois que c'est un virus qui a une relation bizarre avec le système immunitaire puisque ce n'est pas lui qui tue, c'est le système immunitaire. Alors donc, la première chose quand on fait un vaccin, ça va déjà être de vérifier que le vaccin ne tue pas... Alors d'accord, il n'est pas aussi infectieux que le virus sauvage. Il peut même être tué, etc. Peu importe. Le vaccin va quand même jouer le même rôle vis-à-vis du système immunitaire, c'est-à-dire donner l'alarme. Et le système immunitaire va réagir au vaccin. Donc il faudrait déjà qu'on ne tue personne le vaccin. Donc c'est déjà la première chose à vérifier. Évidemment, on va le tester dans une tranche de population de gens jeunes et qui n'ont pas de maladie et qui sont en bonne santé. Mais en même temps, ce n'est pas ceux qui ont besoin d'être vaccinés, on est bien d'accord. Par contre, aller tester un vaccin chez une personne âgée avec comorbidité, je ne sais pas qui va vraiment oser faire ça. Même avec un bon dédommagement financier à la clé pour les volontaires. ça me paraît déjà beaucoup plus risqué. Enfin bon, on peut déjà vérifier que le vaccin ne fait pas mal aux gens. Maintenant, est-ce qu'il les protège ? Il n'y a qu'une vraie manière de voir si un vaccin protège. Il faut qu'on vous inocule le virus. Ça, c'est quand même délicat d'aller inoculer un virus. Donc, c'est toujours très compliqué. Il faut des sacrés volontaires pour dire « Ok, moi je prends le virus parce que vu que j'ai 40 ans, il ne va rien m'amuser. » Et donc, il ne lui arrivera rien et on dira « Est-ce que c'est à cause du vaccin ou est-ce que c'est à cause du virus ? » Ça ne va pas bien. Alors, on va plutôt prendre son sang et regarder s'il a des anticorps après le vaccin. On va voir qu'il a des anticorps et on va dire « Ok, ça marche. » Mais on oublie que c'est au niveau respiratoire qu'on a besoin des anticorps et que le système immunitaire c'est plus compliqué que simplement les anticorps. Donc, voilà. Donc, il y a une multitude de questions dans lesquelles je ne vais pas entrer, à propos desquelles je ne dis pas du tout que les chercheurs qui cherchent sur le vaccin n'y ont pas pensé. Je suis sûr qu'ils y ont pensé. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose là qui est difficile et qui fait qu'il me semble un petit peu prématuré de dire qu'à l'arrivée de l'automne, nous aurons un vaccin qu'on pourrait donner à la population. Vous êtes septique par rapport à ça ? Oui, je ne suis pas vaccino-sceptique en général, mais à chaque cas individuel, j'ai une opinion qui n'est pas la même. et il y a des virus pour lesquels je pense qu'il faut absolument vaccins et il y en a d'autres pour lesquels on peut s'en passer et où finalement la maladie peut faire mieux que quiconque, mieux que quelconque vaccin, mieux faire le travail. Mais bon, voilà, ça n'est pas très populaire. Les gens veulent un vaccin comme ça, on est protégé, ils veulent une assurance, ils veulent une ceinture et des bretelles, voilà, on veut être à l'abri de tout. Vous pensez qu'une immunité collective suffit et qu'il n'y aura pas vraiment besoin de vaccins et que... Un vaccin est toujours moins efficace que le virus sauvage, toujours. Toujours. Même pour les vaccins qui vont très bien. La seule chose, c'est que quand vous vaccinez toute une population contre la poliomyélite, par exemple, qui est aussi un virus, la poliomyélite, la maladie, elle a disparu, les médecins formés aujourd'hui n'ont jamais vu la poliomyélite. Quand j'étais jeune, on a tous connu, on a tous eu des copains qui sont morts de ça. Donc ça, il n'y a pas photo, il faut absolument vacciner et quand il y a de temps en temps une congrégation religieuse en Hollande ou ailleurs qui décide de ne pas se vacciner, on voit tout de suite revenir le virus parce qu'en plus, le virus, là, il n'a pas complètement disparu de l'environnement parce que c'est un virus qui se maintient dans les milieux humides, dans l'eau, etc., que l'on trouve dans les eaux usées et donc, il revient très, très vite. C'est d'ailleurs ce qui fait paniquer les gens ici aujourd'hui avec le SARS-CoV-2, c'est que on peut le trouver dans les eaux mais ici, lui, par définition, comme c'est un virus enveloppé, ce n'est pas la même chose que la polio et donc, il ne va pas être capable de rendre malade quelqu'un. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'il y a des centaines de virus différents et que même les virologues finissent par ne plus s'y retrouver dans tout ça et qu'il faut chaque fois regarder un virus à la fois et essayer de comprendre son mécanisme de fonctionnement et c'est différent pour chaque virus. C'est pour ça que c'est si compliqué et c'est pour ça que c'est un peu simpliste dans la presse ou chez les gens de se dire bon, alors, à quelle heure est-ce qu'il arrive le vaccin parce que moi, je voudrais bien être vacciné, je voudrais bien aller au cinéma. Mais ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas qu'on n'aura jamais un vaccin, je ne dis pas qu'il ne marchera pas, je dis simplement aux gens si c'est le repère que vous prenez, je dis aux politiques, si, comme on le dit aujourd'hui, dans sa dernière allocution, la première ministre a commencé sa première phase par ça en disant le virus est là et il faut qu'on vive avec tant qu'on n'a pas le vaccin. Bon, si on place tout de suite l'échéance, l'objectif vaccin en disant tout le monde aux abris jusqu'à ce qu'on ait le vaccin, tout le monde a entendu les virologues belges célèbres le dire et le redire, ben voilà, on condamne la société. Il faut savoir ce qu'on veut, on condamne la société ou bien on affronte le virus. et si le vaccin n'arrive pas avant le mois de février, qu'est-ce que, enfin, vous imaginez le bilan ? Ah non, ce sera fait. Et s'il n'arrive pas avant 40 ans comme celui du SIDA parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qui bloque la possibilité de faire un vaccin, alors non. Donc, on ne peut pas attendre tout ça. Je pense que, voilà, c'est pour ça que je plais pour qu'on se remette au boulot normalement, que tout le monde reprenne et qu'on fasse attention, qu'on porte des masques dans les magasins, ça ne me dérange pas. Voilà. Et attention aux maladies des masques. Vous avez peut-être entendu parler du masque-né qui est l'acné du masque. C'est-à-dire que les gens portent un masque trop longtemps et finissent par attraper les boutons partout et ça, c'est pourquoi ? Parce que quand on expire, nous, on expire aussi notre flore bactérienne qu'il y a dans notre système respiratoire et que notre système respiratoire rejette et donc, c'est un nid en microbe ce masque. Donc, il faut faire attention aussi, il faut laver les masques, il faut les changer, il faut les changer pour avoir tout le temps son même masque qu'on trimballe au bout de sa main ou au rétroviseur de sa voiture, etc., il faut quand même réfléchir que c'est un outil de prévention de maladies infectieuses. Il faut recadrer, être raisonnable, compter sur le fait que les gens ne sont pas des imbéciles, ils sont donc capables de comprendre un certain nombre de choses. Il y a quelques hurlberlus qui vont évidemment ne pas faire ce qu'il faut, qui vont faire des grosses fêtes à 50, etc., on sait bien qu'il y a ça. Mais il faut arrêter de culpabiliser toute la population parce qu'il y a quelques oseaux qui font n'importe quoi. Donc, je crois qu'il faut revenir sur Terre et regarder les choses avec bon sens. Parlons un petit peu des comparaisons internationales en termes de mort. On dit souvent que la Belgique est numéro un en nombre de morts par 100 000 habitants. Mais est-ce que la Belgique ne compte pas les morts de la même manière que les autres pays, par exemple ? Oui, je crois qu'il y a une vraie différence là. Je crois qu'on surévalue nos morts, ça c'est sûr. Écoutez, je voyais, c'est sur le site officiel de Sien Sano, donc c'est incontestable comme chiffre. Quand ils expliquent le nombre de morts, ils expliquent qu'il y en a un certain nombre, et comme on fait le calcul, c'est 27%. Donc 27% des morts, donc un mort sur quatre, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, ni quel âge il a. Ou elle a. Apparemment, il touche plus les hommes que les femmes, j'entends. Non, surtout les femmes. Surtout les femmes. Surtout dans les tranches plus âgées. Mais là encore, il faut faire la différence entre par population et nombre absolu, parce que comme il y a plus de femmes âgées que d'hommes âgés, il y a forcément plus de cas. Enfin, bon. Mais ce n'était pas pour ça que j'insistais. J'insistais pour dire si une personne sur quatre déclarait morte du Covid, on ne sait pas si c'est un monsieur, une dame, et quel âge il ou elle a, je me demande bien comment on est sûr qu'il ou elle avait le Covid. Oui, c'est ça. S'il avait déjà d'autres maladies. J'imagine mal qu'on déclare mort du Covid quelqu'un dont on n'est pas capable de dire si c'était un monsieur ou une dame. Donc, ça veut dire que dans la documentation des morts du Covid, depuis le début de l'épidémie, évidemment, il y a un moment où il y en avait beaucoup. Il y en avait 600 par jour. Donc, voilà. Là, il y a eu un moment où il y a eu vraiment, on a perdu les pédales par rapport à ne fût-ce que l'enregistrement des cas, des cas, des vrais cas, dans ce cas-là, des malades et des morts, au point de perdre un quart des informations sur le sexe et l'âge. Mais si vous perdez des informations sur le sexe et l'âge, vous avez aussi perdu toutes les informations médicales. Ce n'est pas possible autrement. C'est impossible autrement. c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à corréler. Donc, je pense que déjà, dans les 10 000 morts qu'il y a eu en Belgique, à peu près, on y est presque, il y en a 2500, même plus exactement 2700, dont on ne peut pas jurer qu'ils sont morts du Covid. C'est-à-dire que... Ça nous descend déjà à 7 000 ennemis. Donc, on n'est déjà plus les champions du monde de ce fait-là. Et dans les autres, il y a probablement aussi tous ceux dont je vous parlais qui sont morts avec le Covid et pas nécessairement dû. Et où le Covid a peut-être servi d'accélérateur. C'est possible. C'est-à-dire que les comparaisons internationales sont un peu biaisées. On ne peut pas savoir exactement... Non, on ne saurait pas. On ne saurait pas parce que dans chaque pays, la manière de compter, la manière de traiter, la manière de gérer tout ça est différente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on collationne au maximum des informations qu'on a un peu de tous les pays. et puis voilà. Je ne sais pas si on peut dire grand-chose de plus que ça. Et alors, toujours ramener ça à la population, évidemment. Parce qu'on considère que... On dit que les États-Unis sont les champions du monde parce que c'est le pays où il y en a le plus. Mais c'est aussi le pays où il y a le plus de monde. Donc, il faut toujours relativiser et le dire par rapport... L'enorme, en général, c'est le dire par rapport à 100 000 personnes, à 100 000 habitants. Quel pays a bien géré la crise, selon vous ? Les pays d'extrême-orient. Même la Chine l'a bien géré, au total. Si on regarde le nombre de morts en Chine, ils ont très, très loin dans la liste. La Corée, la Corée, c'est probablement le meilleur. Est-ce que vous croyez aux chiffres chinois parce qu'il y a une polémique par rapport à ça ? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Mais je crois aux chiffres coréens. Les Coréens ont de très bonnes technologies, comme tout le monde sait. En tout cas, en Corée du Sud, c'est pas un de l'autre. Mais en Corée du Sud, oui, ils ont de très bonnes technologies. Ils étaient tout à fait prêts avec tout. Ils avaient tout ce qu'il fallait, les masques, les respirateurs, ils avaient tout. Et ils avaient les tests. et ils ont testé tout le monde. Alors là, à partir du moment où vous testez tout le monde, c'est terminé les débats, les discussions, savoir si c'est plus, etc. Là, vous avez un chiffre et c'est tout. Si vous étiez conseiller du gouvernement belge, quel conseil donneriez-vous ? Je ne veux pas être conseiller du gouvernement belge. Je veux garder mon autonomie. Non, je donnerai le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire assouplir progressivement et sensiblement les règles pour que les gens le sentent, qu'ils soient conscients qu'on dégèle, mais qu'on ne dégèle pas au lance-flamme, on dégèle à la bougie doucement et tout le monde ne va pas retrouver toute sa liberté du jour au lendemain, mais on doit pouvoir, mais il faut faire ça en s'assurant que la surveillance épidémiologique du pays soit efficace, rapide et structurée. Donc, il ne faut pas que les informations arrivent huit jours, quinze jours, un mois après le rapport. Donc, pour résumer un petit peu votre position, vous êtes pour l'ouverture de l'économie, la réouverture de l'économie, pour une immunité collective, pour que les gens reprennent leurs activités en faisant attention mais tout en n'ayant pas peur. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de les effrayer, mais il faut les informer et il faut être précis dans l'information. à eux de prendre une mesure du risque. Parce que le problème, c'est que tout le monde ne comprend pas. Nous sommes passés d'une période de crise pour laquelle il fallait une gestion de crise et nous sommes passés maintenant à une période de risque où il faut gérer le risque. On ne gère pas la crise puisqu'il n'y a plus de crise. il n'y a plus de crise. Les hôpitaux ne sont pas remplis. Demandez à tous les gens qui vous entourent combien de cas Covid il y a dans l'hôpital universitaire ou même dans un hôpital, un autre hôpital par jour combien de nouveaux hospitalisés. Regardez la courbe du nombre de gens qui sont hospitalisés. On est capable d'en tenir 6 000 dans les hôpitaux. On est à 300 quelque chose. Voilà. Donc, on ne gère plus une crise. On gère maintenant le risque. Alors, ce n'est pas la même chose. Vous changez de chaise et vous regardez de l'autre côté et vous vous dites bon, quel risque est-ce qu'on prend ? C'est quelque chose qu'on est habitué à faire. Sinon, on ne laisserait pas voler les avions. Si on ne supportait pas que quelqu'un meure en avion, on ne laisserait jamais voler un avion. Vous vous rendez compte ? Ça pisse des tonnes et ça vole dans l'air mais c'est extrêmement dangereux. Donc, voilà ce que je veux dire. Et les gens, et peut-être parmi les gens qui sont les plus effrayés par ceux-ci et qui ne veulent pas sortir sur leur trottoir parce qu'il va leur arriver un malheur, eux, ils vont prendre un billet pas cher dans une compagnie d'aviation pour aller au balayard et ils ont bien raison puisque c'est hyper rare les accidents d'avion. Mais je ne peux pas dire, moi, en tant que gouvernant, je vous promets qu'il n'y aura pas d'accidents d'avion. Ça, je ne peux pas faire. Et comme je ne peux pas vous dire, il n'y aura pas de mort sur les routes. Les crises économiques, le chômage tuent aussi d'une certaine manière. Il y a plus de... Et aussi, les gens ont arrêté de se soigner, de consulter leur médecin. Donc, il y a aussi des conséquences par rapport à ça. Tout à fait. Donc, moi, je pense que les conséquences, comme vous disiez, du traitement, on se comprend. Je ne parle pas d'hydroxychloroquine ici, je parle les conséquences du traitement social doivent devenir plus graves que les conséquences de la maladie maintenant puisqu'elle est à zéro. Et donc, le discours, c'est de nous dire « Oui, elle est à zéro, mais ça, ça veut dire qu'elle va remonter. » Mesdames, messieurs, ça ne remontera pas si vous maintenez tout le monde dans les caves. Évidemment que ça ne va pas revenir. Par contre, si vous laissez reprendre le travail et refonctionner l'économie. Et moi, je ne parle pas ici de la grande économie. Je n'ai pas un discours capitaliste, moi, ici. J'ai un discours de « Tout le monde doit manger. Tout le monde doit faire son boulot. » Le boulanger, le tenancier de bar, le directeur d'un troupe de théâtre. Voilà. Il faut que tout le monde puisse refonctionner à peu près normalement, même si on est on ne revient pas tout à fait au même mode de vie. Mais, à mon avis, on y reviendra vite. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que il faut peser dans les deux plateaux de la balance la crise et le risque. Et pour le moment, oublions la crise, regardons le risque qu'une crise revienne. Je ne dis pas que non, mais pesons le poids de la gestion du risque. Et ça, comme je viens de le dire, on le fait, mais on le fait tout le temps parce que finalement, gouverner un pays, c'est gérer des risques. Il y a des risques tout le temps. vous n'entendez pas bien avec le voisin et vous allez vous retrouver en guerre. Évidemment, ça n'arrive pas beaucoup chez nous, mais ça n'arrive pas loin de chez nous. Vous prenez un terrible risque et vous risquez de devoir mobiliser des soldats qui vont aller se faire tuer par centaines. Donc, on n'est plus dans une vision sereine de la gestion de risque. Le mal est déjà fait. Il y a déjà la population a peur. Il y a beaucoup, moi j'entends autour de moi, les gens ont peur, ont stress. Tu imagines, il y a beaucoup de cas, on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire ça, il faut faire attention, mets ton masque. Les gens, ils sont vraiment en peur et le mal est fait déjà. Oui, tout à fait. Je pense aux milliers, aux centaines de milliers de gens pour lesquels c'est dramatique. Mais ça, il faut absolument... Les indépendants, etc. Bien sûr. qui ont des boutiques, les forains aussi qui ont beaucoup perdu, tous ces gens-là. Oui, il y a plein, mais oui, il y a quand même peu de gens qui peuvent dire moi, la crise, ça m'a bien servi. À part Amazon peut-être. Ah oui, ça oui, ils gagnent à tous les coups, donc il n'y a pas de surprise. En tout cas, parfait, merci beaucoup docteur Antier. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter à dire à nos auditeurs ? Oui, je vais dire ne soyez pas téméraires, n'imaginez pas qu'il n'y a plus rien, on n'est pas en 2019, on est en 2020, mais n'ayez pas peur, il ne va pas vous tomber quelque chose dessus du jour au lendemain parce que vous sortez un peu et parce que vous reprenez un travail. Donc, voilà, détendez-vous. Surtout les plus jeunes et les gens qui sont en bonne santé ? Oui, évidemment, eux sont bien tranquilles, mais je ne vois pas non plus que du coup, ils se mettent à sortir en boîte en croyant qu'ils ne risquent rien, il ne faut quand même pas exagérer. Parfait, merci beaucoup. Ils prennent des risques pour leurs parents et grands-parents et donc, ils doivent aussi un petit peu réfléchir. Parfait, merci beaucoup en tout cas docteur Antier pour toutes vos lumières et toutes vos explications. n'hésitez pas aussi à liker, partager, répandez un petit peu à la bonne parole et on se retrouvera alors pour une autre interview. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501